Ton contrat financier, est-ce que tu veux le savoir? Oui. Ton contrat financier sur ta vie en ce moment, puis que tu es venu réaliser ici, tu as aussi un destin financier. Ton contrat financier, c'est que connecter avec les autres, puis tu vas pouvoir écouter la vidéo, connecter avec les autres, c'est connecter avec l'argent pour toi. C'est quelque chose que je veux que tu te souviennes. OK. Plus tu vas être dans des entreprises où tu as connecté avec les gens, plus tu vas travailler à des endroits, plus tu vas étendre ton réseau social et plus tu vas faire de l'argent. Je l'ai toujours senti, ça. J'ai besoin d'être dans une entreprise où il y a des relations avec les autres, puis je me sens bien. C'est fort chez moi. Qu'est-ce que ça te fait quand je t'ai une vie? Qu'est-ce que ça me fait que tu dis ça? Bien, je le ressens fort. Je sais que j'ai eu un emploi de juin 2013 à février 2014, puis j'ai tellement pleuré. J'aimais les personnes qui étaient là. Je les aimais d'amour, les gars, les filles. Je leur ai écrit un beau message par courriel à tout le monde. Ils ont venu me voir, puis tout le monde m'a embrassé. Moi, pour moi, c'était comme une deuxième famille. C'est comme si j'avais un homme aussi qui m'intéressait là-bas aussi, puis ça n'a pas marché. En tout cas, j'ai encore d'espérance, même si... Mais j'ai connecté tellement avec eux autres, puis je n'arrivais pas de février à trouver ce que j'avais eu là. Je recherchais partout dans toutes mes recherches d'emploi ce que j'avais eu là. C'est l'emploi où j'ai été le plus heureuse. Ça a duré neuf mois. Mais c'était un fait de contrat, puis ils ne pouvaient pas renouveler, puis ils ont essayé. Quel lien tu fais entre ça, puis le contrat, quand je te dis plus que tu es en connexion avec des gens, plus que tu es dans ton réseau de connaissances, plus que tu as un travail, puis d'être en relation avec plein de gens, puis de connecter avec les gens, plus que tu es connecté à l'argent, plus que tu as de l'argent dans ta vie. Quel lien tu fais entre l'expérience que tu as vécue, puis que tu me racontes là, puis ça? Moi, je pense que quand je suis heureuse, quand je ressentais de l'amour, je me sens aimé, apprécié. C'est plus facile. Je pense que c'est plus facile de faire de l'argent, c'est plus facile dans tout. Donc, c'est vraiment un endroit où tu te sens aimé, valorisé, puis tu t'épanouis. Maloxé, aimé, accepté comme que je suis. On savait que je m'ennais comme coach. Il y en a qui disaient, on perd notre futur coach. J'étais vraiment, c'est un gros amour. J'ai vécu comme une peine d'amour. J'ai eu de la misère où ce que je suis présentement, ce n'est pas la même ambiance, mais c'est encore des belles personnes. C'est important de soutenir. À cause de son contrat sacré-là, de te souvenir que ces connexions-là, tu es là pour amener ces connexions-là, tu es là pour amener toute ta foi et son optimisme. Mais en même temps, quand ceux-là sont terminés, c'est parce que tu es appelé à aller en faire d'autres. Tu comprends-tu? C'est important, toute ta vie, tu vas être une connectrice. Ah oui! Il va y en avoir, des connexions. C'est important, quand il y a quelque chose qui ferme, ne reste pas accroché dessus parce que tu es appelé à aller… C'est dur parce que je suis très émotionnelle. Comme ça, j'ai eu de la misère à décrocher du dernier emploi pour trouver quelque chose d'autre qui va nous faire vivre ce que j'ai vécu. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est tellement guidé que tu amènes ça. Je vais t'expliquer pourquoi.